Madame la présidente, chers collègues, ce transfert de maîtrise d'ouvrage à la région Pays de la Loire marque le démarrage de la construction d'un nouveau quartier au cœur de la métropole, à proximité immédiate du futur CHU, de l'Institut de recherche en santé et de la faculté de médecine. C'est un ensemble cohérent autour des activités de soins, de formation et de recherche qui va pouvoir naître sur l'île de Nantes, puisque le chantier de la construction du CHU est lancé. Particulièrement révélatrice, la crise épidémique, dont nous subissons toujours les effets aujourd'hui, a montré à ceux qui ne voulaient pas la voir l'état catastrophique des hôpitaux publics et les besoins urgents d'investissement dans les infrastructures de santé publique. Des investissements décentralisés pour un vrai maillage territorial d'offres de soins qui rapprochent les patients de leurs soignants. À ce propos, et en tant qu'herblinois, je me félicite du maintien de soins de suite médicaux ainsi que des entreprises dédiées aux biothérapies sur le site de l'AENEC, mais nous attendons toujours la réponse du ministre Véran à la lettre adressée par la majorité municipale dans laquelle nous lui demandions, entre autres, la mise en place d'une structure de première urgence sur l'AENEC permettant de stabiliser l'état de santé des patients avant transfert vers le futur CHU central de Nantes. Comme vous pouvez le constater, laisser à l'abandon la santé publique n'est pas une option pour les élus communistes. C'est pour cela que nous voterons favorablement cette délibération, comme l'ensemble de celles qui ont concerné le transfert du CHU de Nantes. Le nouveau quartier de santé, qui, je le rappelle, est soutenu, entre autres, par l'État, l'Union européenne, la région, le CHU et l'université, fait figure de modèle d'aménagement. Cet investissement exceptionnel est une véritable opportunité pour Nantes et son rayonnement. Il est malheureusement un cas unique dans notre pays, car si à Nantes nous avons obtenu du gouvernement, non sans difficulté, le maintien du projet global autour du futur CHU, les coupes sombres dans le budget national de la santé sont une réalité et elles ont continué, y compris en pleine flambée pandémique. Avec ce projet, Nantes Métropole a la possibilité de déjouer ses mauvais scénarios. C'est pourquoi le nouveau quartier universitaire est une opportunité au service de l'offre de soins du territoire. Mieux, le campus, qui accueillera 7 000 étudiants, 4 unités mixtes de recherche et des entreprises de l'innovation, peut être un pôle d'excellence et une référence pour la médecine de demain, moderne, personnalisée, préventive et attentive. Ce nouvel écosystème médical doit donc trouver sa place dans notre métropole et offrir un cadre de vie de qualité, une bonne accessibilité intégrant tous les modes de transport, des logements avec des prix de loyer abordables pour les étudiants et un restaurant universitaire. Les étudiants qui vivront et étudieront dans ce quartier seront les soignants et les chercheurs de demain. Dès maintenant, nous nous engageons à leur permettre de s'y préparer dans les meilleures conditions. Je vous remercie de votre attention.